C'est la scène qui se déroule depuis samedi soir, un incendie incontrôlé sur un pétrolier iranien chargé de pétrole brut ultra léger et très volatile, avec le risque d'une explosion maritime majeure. Le gouvernement chinois prend les accidents maritimes comme celui-ci très au sérieux. Il a déjà dépêché sur place de nombreuses équipes de recherche et de sauvetage, même si les conditions météorologiques sont extrêmement difficiles. Le pétrolier est entré en collision avec un cargo immatriculé à Hong Kong rempli de céréales en provenance des États-Unis. Cela s'est passé à environ 300 kilomètres de la côte de Shanghai, une zone qui n'est habituellement pas empruntée par de grands navires tels des pétroliers ou des portes-conteneurs. Il y avait 32 membres d'équipage à bord du pétrolier iranien. Un corps a été récupéré, mais le reste de l'équipage manque toujours à l'appel. Nous enquêtons actuellement sur la cause de l'accident. Nous sommes très reconnaissants envers les autres pays qui participent activement aux opérations de recherche et de sauvetage. Le risque d'une explosion majeure est élevé. Le pétrolier transporte un pétrole brut appelé condensat. Lorsque le condensat se mélange à de l'eau, il s'évapore rapidement. Et une fois qu'il réagit avec l'air, il devient un gaz inflammable puissant, ce qui crée un risque énorme d'explosion. Le groupe environnemental Greenpeace a publié cette déclaration. Nous sommes préoccupés par l'impact environnemental qui pourrait être causé par les fuites du navire qui contenait près de 42 millions de gallons de pétrole brut. Une procédure de nettoyage est déjà en cours et nous suivons les progrès. En septembre dernier, les plages grecques ont été polluées par un pétrolier qui avait coulé au large des côtes avec 2500 tonnes de brut à son bord. En 2002, des milliers de kilomètres de plages ont été souillés par le pire déversement de pétrole à jamais avoir atteint l'Espagne. Le pétrolier prestige qui transportait 50 000 tonnes de pétrole a sombré au large du nord de l'Espagne en se séparant en deux, six jours après son premier appel à l'aide. Mais ce déversement n'est rien en comparaison avec l'un des plus importants désastres pétroliers dans l'histoire des États-Unis, celui de l'Exxon Valdez qui, le 24 mars 1989, après s'être échoué en Alaska, a déversé près de 11 millions de gallons de pétrole brut contaminant plus de 2000 kilomètres de côtes. Pendant ce temps, une petite flottille essaie de contenir les dégâts, la Chine compte sept navires sur place, la République de Corée a envoyé un navire et un hélicoptère et un avion de la marine américaine est également à la recherche des membres de l'équipage manquant. Merci. Merci.